Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto concernant la carte de grimoire, ou plutôt les deux cartes de grimoire, Irhanuc et Irhalak. Donc comme vous l'avez probablement remarqué, tuer ces deux prêtresses ne suffit pas dans le raid pour débloquer la carte de grimoire. Il faut donc réaliser quelque chose de bien spécifique et en l'occurrence il faut tout simplement lancer la mission que vous pouvez trouver directement sur la lune. Donc lorsque vous lancez cette mission ultime rite, on va vous demander d'être furtif la quasi-totalité de la mission et il faut savoir qu'il y a une petite astuce pour pouvoir obtenir ces deux cartes de grimoire. Donc c'est très très simple, une fois que vous êtes quasiment à la fin de la mission, on vous demande d'aller voler une partie du coeur de Kropta, et bien il vous suffit de rester en dessous de la salle du cristal pour pouvoir obtenir ces deux cartes de grimoire. Alors donc en gros l'idée c'est tout simplement de rester suffisamment éloigné des deux prêtresses pour pouvoir les éliminer, mais pas trop près pour ne pas vous faire repérer. Donc il va falloir vous armer de patience parce que ça va être très très long. N'hésitez pas à prendre un maximum de munitions sur vous, bien que les munitions se rechargent automatiquement, ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus vite. Alors la visée ne sera pas en mode habituel, donc c'est la raison pour laquelle notamment c'est un petit peu plus long. Je vous recommande également d'utiliser des armes qui s'auto-rechargent, par exemple le brise-glace, ça peut vous permettre d'aller éventuellement un petit peu plus vite. Voilà c'est très très simple, vous restez dans cette salle. Donc même si vous passez en rouge, vous n'aurez pas le regard des deux prêtresses, donc vous pouvez rester bien à couvert, il n'y a pas de soucis. En tout cas moi ça marchait pour moi comme ça, j'étais en rouge et pourtant les prêtresses ne me capturaient pas. Donc il faut savoir que toutes les armes sont efficaces à cette distance, que ce soit les fusils d'éclaireur, les snipers ou encore les lances roquettes. Donc n'hésitez pas à switcher d'armes pour aller un petit peu plus vite. Et voilà la technique est très très simple, donc vous éliminez une prêtresse puis l'autre et vous obtenez tout simplement vos deux cartes de grimoire. Donc rien ne vous empêche derrière de terminer la mission, d'aller voler le cœur de Kropta et d'attendre qu'on vous téléporte pour pouvoir achever la mission ultimerite, pour pouvoir achever votre mission. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est la méthode la plus simple, la plus efficace pour obtenir vos deux cartes de grimoire. J'espère que cette astuce vous aura été utile et vous aura fait plaisir. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501